Salut les gens, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, nous avons un énorme colis à unboxer. Aujourd'hui, ça fait très longtemps que je ne vous ai pas fait d'ouverture de colis, mais là c'est un colis très très spécial, un colis qui vient du Japon. Et c'est grâce à Zen Market qui sponsorise cette vidéo que j'ai pu me procurer tous les items qui sont à l'intérieur du colis. Et je pense que ce site va beaucoup vous intéresser car grâce à Zen Market, on peut se faire livrer des produits des sites japonais en France. Le site est en français, donc pour ceux qui ne parlent pas bien anglais comme moi, c'est vraiment top. Et vous pouvez faire vos achats sur plusieurs sites japonais, tout rassembler directement et vous les faire envoyer chez vous grâce à Zen Market. Je trouve ça juste incroyable. J'aurais vraiment aimé connaître ce site plus tôt, ça m'aurait vraiment aidé pour faire importer tout plein de choses du Japon. Et je sais que parmi vous, il y a beaucoup de fans collectionneurs qui adorent les produits japonais, notamment le site Pokémon Center au Japon ou encore le Disney Store du Japon. C'est vraiment des choses qui paraissent inatteignables et grâce à Zen Market, maintenant on peut acheter là-bas. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller checker le site, à vous inscrire, c'est rapide, facile et gratuit. Et ensuite vous pouvez voir tous les frais de port que vous allez payer, les différents modes d'envoi, etc. C'est vraiment hyper pratique, donc c'est pour ça que j'ai décidé de collaborer avec eux et de vous faire cet unboxing de qualité aujourd'hui. Il y en a pour 500€ dans ce colis les amis, d'accord ? J'ai complètement craqué et c'est un colis qui vient tout droit de Shop Disney Japon. J'adore, je suis trop fan, c'est parti ! Ok guys, je viens d'ouvrir le colis. Déjà, il est hyper bien emballé et ça on adore parce qu'il y a des trucs qui sont potentiellement fragiles. Vous pouvez tout à fait acheter genre des verres, des assiettes et tout. Je pense que ça arrivera en bon état. Allez, du coup, on enlève toutes les protections. Il y en a vraiment beaucoup. Je vais les réutiliser, donc ça sert toujours. Regardez, je vous montre un petit avant-goût du colis. Je suis trop hypée et je pioche directement la première chose les amis. Est-ce que vous devinez ce que c'est ? Il s'agit de Tsum Tsum. Je suis trop contente parce que du coup, là-bas, ils vendent encore des Tsum Tsum, même si nous, on n'en a plus en France. Donc, j'ai craqué, j'ai acheté plein de Tsum Tsum. En plus, c'était en réduction ceux-là, donc trop contente avec le Mickey et Minnie. Je crois que ça doit être une fête japonaise typique, vous me direz dans les commentaires. Ok, on est reparti avec des boîtes de Munchling, les gars. Alors, je les ai déjà ouvertes, ceux-là. C'est une série avec six Munchling différents et j'avais eu trois fois Mickey Mouse, pour ceux qui n'ont pas vu cette vidéo. Ouverture catastrophique. Du coup, je me suis dit que j'allais racheter des boosters. J'en ai racheté cinq. Incroyable. Et chaque boîte coûte 1700 yens. C'est l'équivalent de 10 euros, les gars. Vous vous rendez compte la différence entre nous ? On les a à 18,90 et là-bas, ça coûte 10 euros. Donc, je me suis dit, go, je reprends. Ça me fait 50 euros, les cinq boîtes, au lieu de 100 euros. C'est vraiment une bonne affaire. Donc, voilà. J'espère avoir autre chose que Mickey dans cette prochaine ouverture. Bon, je ne vais pas vous mentir. J'ai pris énormément de choses pour faire des ouvertures, beaucoup de boosters mystères. Parce qu'ils en ont plein, plein sur leur site. Et ça, c'est trop, trop bien. J'ai pris, du coup, six petites boîtes comme ça de Secret Strap. Kokeshi. C'est beaucoup trop mignon. J'adore. Donc, ça, ça sera une vidéo. Soit Instagram, TikTok ou YouTube. Je verrai au fur et à mesure du temps. Mais j'adore. C'est beaucoup trop mignon. Chaque petite boîte coûte 990 yens. C'est l'équivalent de 6 euros. Mais sur le site du shop Disney japonais, il y a énormément de promotions, de soldes. Donc, je ne suis même pas sûre de les avoir eu à ce prix-là. Il y a moyen que je les ai eu à genre 3 euros unités. Donc, c'est vraiment une affaire. Ok, guys. On continue avec ceci. Je ne me rappelle même plus de tout ce que j'ai acheté. D'accord. Qu'est-ce que c'est ? Ok, je ne sais pas du tout ce que c'est. Mais c'est lourd. Donc, on va regarder ça. Oh ! Je n'ai pas commandé ça. Les amis, ça, ça doit... Oh ! Mais c'est incroyable ! Oh là là ! Ça, ça doit être un cadeau. Mais c'est incroyable ! Les amis, c'est des tout petits verres comme ça. Des petits verres à shot. Beaucoup trop mignons. On a le design de Bambi et Pampan. Le petit Dumbo avec Timothée. Et le premier Mickey Mouse avec... Il me semble pas tibulaire. J'adore. Je suis beaucoup trop contente. Ok, on continue avec d'autres Secret Straps. Ceux-là, je les avais vus quand j'étais allée au Japon. Mais je ne les avais pas achetés. Parce que je les trouvais un peu chers. Et puis, pareil, ils étaient en réduc trop, trop stylés. Donc, c'est... Je ne les enlève pas de leurs petits plastiques. Mais c'est des petites boîtes américaines dinner avec de la bouffe Disney. Regardez là, vous avez déjà un aperçu des différents petits straps qu'on peut avoir. Mais j'adore le concept encore une fois. Ça va faire une super vidéo. Ensuite, nous avons ceci. Pareil, je ne sais pas ce que c'est. Ah oui ! Ok. Ça, c'est bon. Je l'ai pris. Du coup, j'ai regardé un petit peu ce qu'il y avait en termes de là-haut. Parce que moi, je collectionne tous les items là-haut. De près ou de loin. Il me faut tout. Et ils avaient ce très, très mignon K-Ring. Avec Carl et Doug. Beaucoup trop cute. Du coup, je me suis dit que j'allais le prendre. Je ne sais pas où je vais l'accrocher. Mais j'adore. On continue. Vous voyez comment c'est trop bien emballé. Sérieux. Franchement, j'adore. Ils mettent ça dans des petits pochetons et tout. J'adore. C'est trop, trop mips. Et là, c'est encore du coup des items mystères. C'est pour le 30e anniversaire du Disney Store japonais. Et on a encore plein de petits keishens. Encore des boosters secret mascotte incroyables. Avec Mickey, Minnie et tous ses amis en train de dormir. Beaucoup trop mignons. A chaque fois, je les ai pris par 6 pour vous faire une belle vidéo. On continue avec cette paire de chaussettes. D'accord ? Je suis trop fan. Je l'avais vu en fait quand j'étais allée au Japon. Et je ne l'avais pas acheté. Je ne sais pas pourquoi. J'ai fait une grosse erreur. Et du coup, quand j'ai vu qu'elles étaient encore dispo sur le Disney Store japonais. Je les ai direct achetées parce que je les trouve juste incroyables. Franchement, elles sont magnifiques. Et ça, ça va être super pour faire un petit look à Disneyland Paris. Ensuite, les gars. Oh là là. Ça. Bon, comme ça, vous ne voyez pas ce que c'est. Mais je vais l'ouvrir. Regardez-moi ça. Les plus grands fans ont déjà deviné de quoi il s'agit. C'est un jersey là-haut, les gars. Oh là là. Il est ouf. Donc, le derrière se présente comme ceci. Vraiment incroyable. Avec Kevin. Oh là là. Je l'adore. Et sur le devant, c'est comme ça. Franchement, il est trop trop beau. J'adore la couleur violette. J'adore l'a-haut, évidemment. Donc, quand j'ai vu qu'il leur restait des jerseys, je l'ai acheté direct. Je crois qu'il est en L. Pas du tout. Il est en S. Ok. Dans ma tête, je l'avais acheté en M ou en L. Mais du coup, il est pile à ma taille. C'est incroyable. Je suis trop contente. Et au niveau du prix, il est à 9 900 yens. Donc, ça fait 60 euros. C'est le prix assez basique d'un jersey. Quoique, il y a des jerseys beaucoup plus chers. Parce que quand c'est des trucs un peu exclus, ça coûte beaucoup plus cher. Donc, c'est correct. Et juste avant de vous montrer le dernier item, je voulais vous montrer. Je viens de voir. Ils m'ont envoyé en fait le carton dans lequel a été envoyé tous mes items jusqu'à chez eux. Le carton est incroyable. Le carton est magnifique. Et ça, c'est trop cool. Parce que du coup, il vous envoie même les cartons d'origine dans lesquels était votre commande. Mais l'idée est géniale. Mais je vais le garder. Il est ouf. Les derniers items du colis sont juste là. J'ai enlevé le carton pour faire un peu de place. C'est mieux parce qu'il prenait vraiment beaucoup de place. Alors, là, on a dans un petit sac. D'ailleurs, c'est trop cool. Ils nous mettent aussi les sacs. Qu'est-ce que c'est ? Non, mais ça... Regardez. Non, mais qu'est-ce que c'est que ça ? C'est fou. C'est du papier bulle Mickey. Rien que ça, déjà. Je suis contente. Qu'est-ce que c'est encore ? Oh my god. On dirait... C'est le même packaging que les verres trop stylés. Et il s'agit encore de verres. Mais c'est d'autres designs. Mais oh my god. Non, mais peut-être que j'ai commandé ça et je ne m'en souviens plus. Mais je ne crois pas. Mais c'est incroyable. Regardez-moi ça. Là, on a les 100 dalmatiens. On a Minnie et Mickey, évidemment. Et pour terminer, Alice avec le chat du chéchaïeur, évidemment. Et l'item le plus gros, le plus cher, il est juste là. Cet item coûte presque 150 euros. C'est énorme. Il a été fait, comme vous pouvez le voir, pour les 30 ans du Distestor japonais. Et c'est des Tsum Tsum, les gars. J'adore le packaging. Derrière, ça se présente comme ceci. Et on va l'ouvrir quand même. On va l'ouvrir pour découvrir à l'intérieur. Ta-da-da-da ! Il s'agit d'un coffret de Tsum Tsum. J'adore collectionner ce genre d'items. C'est hyper exclusif à l'intérieur. Tout plein de Tsum Tsum emblématiques. Mais qui sont différents des Tsum Tsum qu'on peut trouver en temps normal. Soit ils ont une tenue différente ou quoi. Mais j'adore. Moi, je ne vais pas du tout les enlever du coffret. Je vais les laisser comme ça. Et puis, on va les exposer, quoi. C'est juste trop, trop beau. Je vous montre d'un peu plus près quand même pour que vous puissiez voir tous les Tsum Tsum. Mais voilà. Typiquement, pour acheter ce genre d'items, c'est hyper intéressant de pouvoir commander directement sur le site. Parce qu'à la revente, clairement, à mon avis, ça ne doit pas être à moins de 200, 300, je ne sais pas combien d'euros. Mais voilà. Du coup, ça évite d'acheter chez des revendeurs qui vont faire des marges énormes sur vous. Et ça, ça fait quand même super plaisir. Voilà pour cette vidéo. Je suis trop contente de cet unboxing. J'ai plein de choses à vous ouvrir pour les prochains mois, les prochaines semaines au niveau de Disney. Vous qui êtes très demandeurs, sûrement, si vous regardez la vidéo, vous êtes fan de Disney. Et c'est vrai que j'ouvre aussi beaucoup de Pokémon. Mais là, ça me fait plein plein de choses Disney. Mais si vous êtes aussi fan de Pokémon, on a toujours le site du Pokémon Center qui est juste incroyable au Japon. Et où vous pouvez commander directement des items. Ça me paraît fou parce que pour moi, c'était juste impossible. Et pourtant, ça l'est grâce à Zen Market. Donc voilà. Merci encore à eux d'avoir sponsorisé cette vidéo. J'espère sincèrement que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker à fond. Dites-moi votre item préféré dans les commentaires. Je vous mets le lien de Zen Market dans la description si vous voulez aller y faire un tour, faire vos commandes. Et acheter les plus beaux items Pokémon, Disney et autres, bien sûr, du Japon. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt.